Bon après-midi tout le monde et bienvenue au quatrième et dernier webinaire sur le défi Cultiver l'innovation d'ici. Je suis Jeff Kuhl et je travaille pour les initiatives stratégiques à la fondation Western. Je suis ici avec Lucas Alexandrovitch et nous allons vous montrer quelques diapositives aujourd'hui et essayer de vous donner des informations sur le défi et particulièrement la phase Shepard du défi Cultiver l'innovation d'ici. Nous espérons que cela vous aiderait à comprendre les écarts s'ils existent. Donc on veut commencer par présenter des informations que nous croyons qui sont pertinentes et nous allons terminer avec une séance de questions et réponses comme nous le faisons toujours, comme avec les autres webinaires préalables. Vous pouvez poser vos questions dans le chat dans Teams quand vous voulez et vous pouvez également s'il y a quelqu'un qui met une question dans le clavardage que vous croyez qui soit pertinente. Vous pouvez mettre un thumbs up pour utiliser cette fonction-là et donc de cette façon-là nous allons essayer de passer en priorité les questions avant d'avancer. Je vais dire que beaucoup des informations que nous allons présenter aujourd'hui et plusieurs informations sur le défi sont disponibles sur notre site web qui est déficultiverl'innovation.ca. Nous avons aussi challenge, c'est-à-dire défis arrobas westonfoundation.ca Comme vous voyez à l'écran. Et le courriel est défis arrobas westonfoundation.ca. En termes d'interprétation, de traduction vers le français, nous allons présenter ce webinaire en anglais et en français. Vous pouvez trouver toutes les diapos dans les deux langues officielles du Canada sur le site et si vous voulez écouter l'audio en traduction simultanée, vous pouvez utiliser une application qui s'appelle Voice Boxer. En bas de la deuxième diapo, vous avez un lien pour y accéder. Et ma collègue Emma va poser, va publier ce lien aussi dans le dialogue, dans le chat ici dans Teams. Comme ça, vous pouvez accéder à la traduction simultanée. Une autre note d'ordre administratif, nous allons enregistrer le webinaire aujourd'hui. Nous allons le publier sur notre site web. Donc, dans quelques jours, vous allez pouvoir l'accéder, s'il y a des choses que vous avez manqué alors que nous avançons dans les diapos aujourd'hui. Comme j'ai dit, l'objectif principal du webinaire aujourd'hui est de vous donner des informations de base sur le défi et vous donner une idée générale de ce que nous essayons de faire ici. Nous allons vous donner beaucoup plus de détails aussi sur la phase Shepard qui doit être soumise avant le 20 décembre 2022. Ça arrive à grand pas. C'est une date limite très importante parce que c'est en fait la dernière date. Il faut, en fait, soumettre vos candidatures avant cette date là. Donc, c'est essentiel que vous le fassiez. Donc, tout le monde qui est intéressé dans le défi doit poser leur candidature d'ici cette date là. Lucas et moi allons passer dans les différentes sections de la phase Shepard à différents niveaux de détails et la façon que nous allons structurer la présentation d'aujourd'hui, nous allons approfondir certains sujets plus que d'autres. Si vous sentez que nous n'avons pas entré dans les détails, peut-être dans quelque chose de quelque chose qui vous intéresse ou qu'on n'a pas passé, on n'a pas passé en revue un aspect important auquel vous êtes intéressé. Nous pouvons y passer dans la session de questions et réponses. Comme les deux derniers webinaires, nous allons faire notre possible de passer à travers toutes les questions. Nous avons laissé assez de temps pour s'assurer que nous puissions répondre à toutes les questions pertinentes sur cette phase particulière du défi. Merci. 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 Je suis chargé de surveiller quotidiennement ce défi. Donc, je vais vous passer la parole maintenant, Lucas. Merci beaucoup, Jeff. Comme je viens de mentionner, je vais parler maintenant de cette référence pour le défi et c'est en fait le but du défi et donc le défi Cultiver l'innovation d'ici demande aux innovateurs de créer un système prêt à être commercialisé pour une production de petits fruits hors saison, fiables, durables et concurrentiels. Donc, voilà un peu la solution que nous essayons de trouver. On veut que ce soit à grande échelle aussi. On veut un système qui soit capable de produire des petits fruits hors saison fiables au Canada. Et donc, nous allons mettre en relief aussi quelques autres indicateurs et buts là-dedans aussi. On veut que ce soit un système qui soit commercialisable, prêt à commercialiser. Donc, nous espérons à la fin de cette phase que vous ayez un système en place qui soit commercialisable et qui soit prêt à augmenter notre sécurité alimentaire et de réduire notre dépendance des importations. Nous voulons aussi dans cette phase que vous soyez en mesure de grandir et de s'assurer que votre système soit durable et on veut regarder aussi les impacts environnementaux et au moins que le système soit aligné avec des normes actuelles de la cultivation et aussi qui diminuent en fait l'empreinte environnementale. Donc, on cherche aussi des solutions concurrentielles pour les utilisateurs finaux et les communautés pour qu'ils puissent l'acheter et que ce ne soit pas trop cher et que les produits soient aussi, c'est-à-dire les petits fruits soient aussi à prix concurrentiel et abordable. On veut aussi, à ce stade-ci, s'assurer que nous sommes conscients de l'objectif. Donc, c'est à vous de penser créativement comment arriver. Donc, peu importe l'approche, on veut que vous puissiez répondre à l'idée derrière ce défi. Donc, on veut que vous regardez le contrôle des maladies, des insectes nuisibles, etc. On veut que vous regardez aussi toutes sortes d'aspects, comment on peut en fait prolonger la saison aussi pour produire des petits fruits au Canada. Pour ce qu'il y a de la structure de financement, le défi qui dure six ans, nous avons trois rondes en fait et à la fin, on a un prix qui sera octroyé aux équipes qui ont les meilleures performances à travers les défis. Et donc, les trois phases de financement, Spark, c'est terminé déjà. Nous avons déjà octroyé ces prix en mai et juin de cette année. Et maintenant, nous passons à la phase Shepard et nous attendons les entrées d'ici le 20 décembre, donc la fin de l'année. Et nous allons donner donc 10 prix de 1 million de dollars ici. Et c'est ici que le gros du financement va commencer. Donc, si les équipes réussissent, on va leur donner cet argent pour tester leur preuve de concept. Ils vont avoir donc, les équipes vont avoir 18 mois pour utiliser ce financement et de ces 10 équipes, nous allons considérer quatre de ces équipes et nous allons augmenter le financement pour ces équipes-là. Et donc, ils vont recevoir 5 millions de dollars pour passer de cette preuve de concept qu'ils ont fait dans la phase Shepard et donc l'agrandir à une plus grande échelle. Donc, installer les serres, etc. Et à cette phase, nous voulons que les équipes montrent comment et toutes les composantes de la technologie, comment on peut transférer cela à d'autres systèmes de cultivation de légumes. Donc, il faut noter ici la date limite. Le 20 décembre 2022, il faut absolument recevoir les candidatures d'ici là. Et donc, après ce point-là aussi, nous allons fermer toutes les candidatures. Donc, seulement les équipes qui ont déjà envoyé leurs projets dans la phase Shepard vont être considérées pour le reste du concours qui prendra fin en 2028. Une autre chose à mentionner ici, c'est l'augmentation du financement. Donc, une équipe qui aura la capacité en fait de recevoir jusqu'à 8 millions de dollars de financement. Donc, s'ils restent dans le concours ici jusqu'à la fin. En termes de comment postuler, il faut envoyer les candidatures de langue anglaise sur une plateforme que nous utilisons. Il faut que vous vous inscrivez. C'est assez rapide et simple et vous allez avoir accès au portail. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser le lien. On a le lien sur le site web, bien sûr, pour les candidatures en langue française. Nous expliquons cela sur le site aussi. Il faut télécharger un formulaire et on peut envoyer les informations directement par courriel à la Fondation Weston. et nous allons créer, nous allons les passer en revue exactement de la même façon après cette phase-ci. Si vous avez des questions sur le processus de poser sa candidature, nous sommes ici pour vous aider. Les demandes de participation à la phase Shepard contiennent six sections. Donc, je vais y passer. Vous allez voir dans Smart Simple pour les candidatures en anglais et aussi en français. Donc, il faut commencer avec les membres de l'équipe où il faut inviter et donner toutes les informations sur chaque membre de l'équipe. Il y a une section sur les données démographiques. On va donc recueillir les informations de diversité sur les candidats. Nous allons utiliser un sondage pour avoir cette information de votre part. Il y a une partie qui est la diligence raisonnable. On demande des détails sur les partenaires à but lucratif. Donc, la grande partie, c'est dans la section 4, votre solution. Donc, on va demander ici qu'on fasse, on va demander tous les critères, en fait, sur lesquels on va baser nos évaluations. Et donc, on va évaluer ici aussi la composition des équipes et leur historique de travail ensemble et donc dans des espaces de technologie. Mon collègue Jeff va parler un peu plus des sections 5 et 6 dans sa présentation. Et donc, voilà, la dernière partie, ce serait la déclaration. On demandera à chaque membre de l'équipe de signer tous les détails qui sont contenus dans la proposition. Prochaine diapo, s'il vous plaît. On va vous demander de travailler avec vos membres de l'équipe à chaque phase de la proposition. Donc, les deux sections, on demande des données démographiques et la diligence raisonnable. Donc, il y a l'enquête qui sera envoyée à tous les participants et on veut que tout le monde le fasse. Ce n'est pas, c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire. On va garder toutes les informations. Donc, en fait, ça va rester, pardon, la partie qui soit la diligence raisonnable. Ce sont des sections qui sont pertinentes pour certains membres de l'équipe. Ceux qui ne sont pas des donataires qualifiés pour les partenaires, les associés dans l'industrie. Par exemple, on va leur demander l'enquêteur principal, la personne qui mène la proposition de mentionner tous les membres de l'équipe pour s'assurer que nous avons toutes ces informations pertinentes avant de les poser dans SmartSimple pour la candidature. Le formulaire de candidature que nous allons utiliser, voici les cinq critères que nous allons utiliser pour évaluer vos propositions. Donc, il y a des sous-questions aussi que nous allons poser sur chaque critère. Le premier, c'est l'impact. Donc, globalement, nous allons regarder quel est l'impact qu'aura votre projet. Donc, par exemple, de prolonger la saison au Canada. La section 2, c'est pour la réalisation technologique et quels sont les… Comment, en fait, ça se compare à ce qui est disponible à travers le monde. Et donc, on va vous demander ici comment nous allons passer à des essais dans la capacité de l'équipe, etc. Donc, on va penser aux utilisateurs finaux dans le critère 4 pour la viabilité commerciale. Les consommateurs aussi et comment vos solutions et vos opérations vont, en fait, s'aligner avec toutes les considérations pour ces parties prenantes. Et dans le critère 5, nous allons poser des questions sur la durabilité environnementale. Donc, l'empreinte environnementale pour des indicateurs majeurs et pertinentes dans votre solution. Et comment cela s'aligne avec les meilleures pratiques en cours et quels sont les risques et les avantages auxquels vous devez être au courant. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, spécifiquement pour le critère 2, il y a certaines choses qui seront requises. Donc, ça, c'est sur l'information technologique. On demande un plan de 4 pages. Que vous soumettez cela pour nous donner plus de détails sur ce que nous allons faire dans la phase, ce que vous allez faire dans la phase Shepard et votre carte de, en fait, qu'est-ce que vous allez faire pour l'agrandir après cette phase-ci. Donc, on va demander aussi la faisabilité, comment les composantes fonctionnent ensemble. Donc, on va vous demander ici une feuille de route et comment vous allez prolonger la saison et donner un peu plus de contexte dans votre solution. Quelles sont les différentes parties ici? Qu'est-ce qui existe déjà? Qu'est-ce que nous allons avoir besoin en termes d'approvisionnement? Et quels sont les points où on a besoin d'avoir plus d'innovation? Et quels sont vos buts à cet égard? Donc, c'est vraiment juste une feuille de route, un plan d'action. Donc, si vous passez à la prochaine étape et nous agrandissons votre projet et donnons plus de financement, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, on va vous demander aussi qu'est-ce que vous allez faire pendant les 18 mois et comment vous allez dépenser un million de dollars de financement et comment la solution sera prête pour la prochaine phase d'arrondissement. Donc, on veut que vous mettez en relief ici les écarts que vous prévoyez ou qu'est-ce que vous... C'est correct, mais il faut juste indiquer votre plan à cet égard. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je vais passer à Jeff pour parler des autres demandes dans... Thanks very much, Lucas. Maybe at this point, I'll just... Je vais juste prendre une petite pause et vous rappeler. S'il y a quelque chose que Lucas a dit qui n'est pas clair ou s'il n'a pas couvert quelque chose et vous voulez avoir plus d'informations sur ce point, ce serait un bon moment maintenant de poser vos questions... Ces questions dans le chat, dans le clavardage et nous allons revenir. At the end of this presentation in about 15 minutes. Nous allons avoir 15 minutes à la fin de cette présentation. Donc, je vous invite à télécharger ou charger ces questions. Donc, je vais reprendre de là où Lucas a terminé. C'est la section 4 dans votre solution. Et ça a à voir avec la mise en oeuvre de la solution dans le marché canadien. Mais si je prends un petit recul, ultimement, ce que nous voulons atteindre avec cet objectif, ce défi, c'est d'augmenter la résilience du Canada et de nous rendre plus indépendants pour la production de fruits et légumes. et de réduire notre dépendance sur les importations. Bien que nous n'avons pas besoin que ceux qui reçoivent le financement changent la donne macroéconomique avant la fin du défi. Nous attendons des solutions qui soient mises en oeuvre rapidement après le défi, après que le défi soit terminé après la fin en 2028 et que ce soit mises en oeuvre rapidement. Donc, on a cette phase d'agrandissement de l'année à plus grande échelle pour s'assurer que nous pouvons l'envoyer à tout. Donc, cette section a vraiment à voir avec le plan d'action et la faisabilité et comment, en fait, les bénéficiaires vont mettre en oeuvre leurs projets dans le marché canadien. Donc, Lucas vient de parler de quatre... Donc, toutes les sections sont là pour que nous puissions évaluer si nous allons pouvoir avancer sur le déficit de débréchant d'échanges au Canada. Donc, on veut savoir si vous allez pouvoir atteindre la parité de prix par rapport aux concurrents étrangers. Comment vous allez y arriver? Et s'il y a des dépenses en capital que vous allez avoir besoin pour que vous puissiez atteindre ou bien pénétrer le marché et concurrencer. Et donc, nous savons que ce sont des projections et qu'il y a peu de certitudes par rapport à ces idées de coûts qui seront impliquées. Donc, on veut savoir aussi... Bon, on peut créer une liste exhaustive de tout le monde qui utilise, par exemple, des approches à champ ouvert pour la production de fraises, par exemple. Donc, on va aller vraiment en détail avec les solutions techniques pour la culture de petits fruits hors saison et à petit prix, à moindre coût. Donc, ça peut vraiment être une section où on regarde vers l'avenir. Ça n'a pas besoin de... Vous n'avez pas besoin d'avoir le plus de ressources pour passer à la prochaine étape à ce temps-ci. Donc, une fois que nous agrandissons votre solution, ça va être à ce moment-là qu'on va pouvoir l'agrandir. On veut savoir quel est votre plan de mise en œuvre. Comment vous allez pouvoir grandir votre solution pour qu'on puisse l'appliquer à tout le marché canadien ou plus loin encore à l'étranger? Donc, quels sont les gens avec lesquels vous allez avoir besoin de discuter pour pouvoir atteindre cela? Donc, une fois que vous avez une solution innovatrice, vous allez avoir besoin d'un plan d'action pour pouvoir... rendre ces produits disponibles au plus grand nombre de Canadiens possible. Je vais aborder quelque chose maintenant et peut-être plus tard aussi. Nous ne limitons pas ce que les bénéficiaires peuvent faire avec la propriété intellectuelle. Si vous voulez avoir un partenariat avec une entité à but lucratif à l'étranger, c'est correct. Vous avez le droit de le faire. La seule chose ici, c'est que nous voulons mettre en priorité les Canadiens et les compagnies au Canada. C'est-à-dire, on veut que les consommateurs canadiens aussi puissent bénéficier le plus possible du produit que vous visez avec cette technologie. Donc, avec les permis, par exemple, nous allons aborder le sujet des permis si ça vous intéresse. Surtout si vous êtes en contemplation, si vous songez travailler avec une compagnie étrangère. On a des questions aussi sur les consultations que vous avez alors que vous êtes en train de préparer votre plan. Donc, les consultations avec les utilisateurs finaux, avec des compagnies d'approvisionnement des produits. Donc, on vous encourage à entreprendre et à nous indiquer quelles sont ces consultations et de les indiquer dans votre plan. Je veux parler rapidement aussi des budgets. Les modules de budget pour les candidatures sont assez clairs. Ça devrait être assez simple de les remplir, de les compléter. Donc, on cherche des informations sur les dépenses en capital. Il y a aussi des contributions en espèces que vous allez recevoir des collaborateurs ou d'autres entités. On a besoin que vous structurez votre budget pour qu'on puisse déployer en deux tranches. Ils n'ont pas besoin d'être exactement pareilles les deux, mais on doit avoir des jalons pour atteindre vos objectifs. Donc, à la signature du contrat, nous allons envoyer une première tranche de financement. Et on va soumettre des commentaires sur ce que vous avez réussi à faire. Et si vous avez atteint les jalons, on va augmenter donc votre financement à un million de dollars. Si vous avez lu notre site web et vous avez une idée de ce que c'est le défi que tu vis à l'innovation d'ici, vous saurez que nous sommes très flexibles en termes de la structure. Dès le début, on voulait que ce soit un défi très ouvert et on voulait vraiment laisser beaucoup de flexibilité. Donc, on a très peu de restrictions en termes de comment on peut utiliser le financement que reçoivent les bénéficiaires. Une restriction, on ne veut pas que vous soutenez les dépenses en capital de vos partenaires. Si vous travaillez avec une compagnie, par exemple, à l'étranger, on ne veut pas que vous octroyiez, il faut que vous utilisez ces financements pour aider l'infrastructure d'une autre compagnie qui soit à l'étranger. Donc, c'est purement pour que vous, vous puissiez agrandir votre solution. Et donc, on peut regarder cela au cas par cas. Donc, tout cela que je viens de dire, ça s'applique seulement aux collaborateurs. Nous allons considérer de soutenir certaines dépenses en capital par les bénéficiaires qualifiés, surtout si vous pouvez les justifier. Et donc, c'est ça qui est très important en fin de compte. Donc, il faut savoir qu'en termes très clairs, l'article va contribuer à l'atteinte de la déclaration que Lucas a lu au début. Donc, nous devons enlever des… Donc, nous devons enlever des… . Sous-titrage ST' 501 ... Donc, si le total est de 1 million de dollars, on dit, donc, bon, nous avons une demande de 1 million de dollars. Combien est-ce que vous avez besoin dès le départ et combien est-ce que vous avez besoin pour la deuxième tranche? Nous n'avons pas besoin de regarder les secteurs individuels de coût. D'accord. Alors, j'apprécie qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup de nuances. Encore une fois, si vous avez des questions additionnelles, s'il vous plaît, écrivez-les dans le chat. Ces applications, encore une fois, c'est pour le 20 décembre. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on les reçoit? Contrairement à la phase Spark, nous allons avoir un panel d'experts qui viennent de partout dans le monde et qui statueront sur les demandes de participation à la phase Shepard en mars. Et donc, pendant la Spark phase du Challenge Cultiver l'innovation d'ici, c'était un peu différent. Donc, vous pouvez regarder ces panélistes et ces experts dans leur biographie et plus de détails sur ces panélistes dans notre site Web. Nous avons hâte de les revoir. Un autre aspect unique de cette initiative, ici à la Western Family Foundation, au FWW, nous ne prenons pas de décisions. Les décisions sont ultimement faites par ce panel de juges. Et donc, ça nous permet réellement de travailler avec des applicants et de les aider au fur et à mesure. Nous essayons de recevoir des meilleures applications que possible pour les amener au panel de juges. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez parler avec nous, avec Lucas ou avec moi, nous avons déjà parlé avec beaucoup d'applicants. Ce que je veux ajouter, c'est que même si ce sont les juges qui décident les applications, vous pouvez aussi parler avec eux. Ça fait partie de leur contrat. Et on a spécifié qu'ils peuvent interagir avec des applicants, mais que ça ne crée pas de biais quelconques lors de l'application. Donc, on vous recommande de vous mettre en contact avec nous ou avec ces juges. Vous êtes les bienvenus. Et il y a déjà plusieurs applicants qui l'ont fait. Et nous sommes très heureux que ce soit le cas. J'ai dit plus tôt que j'allais parler de l'attribution des droits. Et donc, je vais parler de ça maintenant. Je crois que c'est important la discrétion de chaque équipe. Donc, la FFW ne s'intéresse pas à la propriété intellectuelle découlant de la participation en défi. Et nous nous attendons à ce que le donateur reconnu, donc l'organisation principale, apporte des contributions novatrices à la propriété intellectuelle. Pour être très clair, la FFW, nous ne voulons pas de retour au niveau de l'investissement. Nous ne demandons pas de propriété intellectuelle. Ce n'est que de la philanthropie afin de résoudre un problème important que nous considérons qu'il faut résoudre. Nous attendons à ce que les contributions de la part des participants soient qualifiées. Si ces participants ne font pas des contributions significatives du projet, il est très peu probable que vous allez recevoir des fonds. Ce n'est pas une donation qui est faite à la légère. C'est vraiment une fondation qui donne ces fonds pour des participants qui vont collaborer avec nous, qui vont contribuer à ce projet. Et cela certainement signifie avoir des contributions importantes à la propriété intellectuelle. Comme je le mentionnais plus tôt, notre seule demande au niveau de la propriété intellectuelle, c'est que ces petits fruits qui soient faits et qui soient produits lors de ce projet, c'est que ces petits fruits soient disponibles en priorité aux Canadiens. Et donc, nous réservons les droits de la technologie. Et bon, le Canada est un petit pays. Nous voulons d'abord prioriser les Canadiens, et ensuite les États-Unis, peut-être la Chine. Et si dans le persénario, on rappelle les droits, on peut les redonner à une autre entité qui va mettre les Canadiens en premier. Je pense qu'on peut comprendre pourquoi est-ce que c'est notre focus au niveau de la fondation. Je pense que j'ai déjà couvert ces derniers points sur la propriété intellectuelle qui peut être concédée sous licence ou attribuée à des producteurs étrangers. Il y a très peu de restrictions et nous croyons que ça peut être utile d'avoir des entités externes avec beaucoup de connaissances. Nous ne voulons pas limiter ça de manière arbitraire. d'autres questions sur ce thème. Qui peut recevoir les donations de la FWW sous ce challenge « Cultiver l'innovation d'ici » ? Et la réponse est que l'Agence de revenu canadien demande que les fondations telles que la Western Family Foundation peuvent seulement donner des dons à des récipiendaires qualifiés. Il y a une très longue liste de catégories, d'entités qui peuvent qualifier comme des récipiendaires qualifiés, mais on parle surtout de charité, de municipalité, d'entités gouvernementales et de chercheurs universitaires. Beaucoup de questions que nous recevons sont si cette entité n'est pas pour profit et une fondation pour profit, est-ce qu'on est qualifié ? Alors la réponse est d'aller voir sur le site web du gouvernement du Canada et vous pouvez y voir l'information, voir si sur le site web si votre groupe est inscrit comme donateur qualifié. Avec les subventions de la FWW, les DR peuvent se procurer des biens et des services auprès d'entités à but lucratif au prix en vigueur sur le marché. Donc c'est le cas pour les entités gouvernementales et municipales également. Et qu'est-ce qu'il en est des entités pour profit ? On encourage cette participation et nous pouvons faire des transferts de compensation à des donateurs non qualifiés ou d'autres types de collaborateurs. De manière simple, les donateurs qualifiés peuvent procurer des services avec des entités à but lucratif si c'est fait au prix en vigueur sur le marché. Et donc il doit faire une contribution matérielle au projet. Souvent, c'est une invention, par exemple, une contribution d'une invention. Nous voulons que le FWW encourage la formation d'équipes d'innovation multidisciplinaire qui comprennent à la fois des DR et des non-DR. Je ne peux pas imaginer que ce ne soit pas le cas. Bon, j'ai déjà parlé de la contribution en nature et en espèces plus tôt, mais particulièrement pour les entités qui sont commerciales et qui vont bénéficier de ce challenge. Nous arrivons à la fin de la présentation. Je crois qu'il ne nous reste que quelques diapositives. Nous avons hâte de pouvoir rentrer dans la session de questions et réponses. J'espère que les participants ont des questions. Excellent! Et même si vous n'avez pas une question, regardez les questions des autres dans le chat et envoyez votre support. Nous allons réagir dans le chat et nous allons répondre aux questions avec le plus de réactions d'abord. Donc, nous allons faire à nouveau les types du FFW au niveau des applications. Tout d'abord, et ça devrait être le premier point, nous cherchons des solutions transformatrices et n'avons pas peur du risque. Nous ne devons pas limiter nos innovations à quelque chose d'incrémentatif. ça peut être une innovation risquée et transformatrice. Nous cherchons des idées très grandes et nous prenons un risque très, très grand. Si vous pensez que c'est trop risqué pour nous, pensez à nouveau. Nous pensons qu'au final, surtout lorsqu'on parle de solutions agricoles en environnement contrôlé, que nous allons devoir adresser l'utilisation de l'énergie. Je crois que c'est essentiel dans un environnement contrôlé et sur ces approches dans ce type de milieu, surtout au niveau des coûts. Et nous cherchons, nous croyons que le groupe qui va, le groupe qui va poursuivre avec nous va avoir une solution très innovante en matière de production et d'utilisation d'énergie. Donc, mettez de l'énergie là-dessus. J'ai déjà dit ça, mais je vais le répéter parce que c'est important. Nous ne vous demandons pas de commercialiser quoi que ce soit. Nous ne vous demandons pas de démontrer la distribution à grande échelle jusqu'à avant la fin. Mais nous voulons voir des équipes qui seront prêtes à commercialiser dès la fin du défi. Notre objectif, encore une fois, c'est de voir les équipes faire des contributions matérielles afin d'améliorer nos macroéconomies dans cet espace, baisser le déficit au niveau des fruits et légumes. Et donc, c'est important que l'équipe puisse être prête à commercialiser dès la fin du défi, surtout avec les fonds qui sont en jeu. Une des questions, encore une fois, peut-être la deuxième question la plus commune qu'on reçoit. Pourquoi les petits fruits? Nous adorons les petits fruits. Ils ont des très belles couleurs pour un site web. Mais nous avons décidé qu'avec cette initiative et avec nos consultations que si vous pouvez résoudre ce problème pour les petits fruits, c'est que vous allez être en mesure de résoudre d'autres problèmes pour les fruits et légumes. Donc, vos solutions doivent être transférables pour d'autres fruits et légumes. Si ce n'est pas le cas dans votre application, vous n'allez pas recevoir de fonds dans ce contexte. Nous nous arrêtons là. ça conclut la présentation, la section de présentation de ce webinaire. Donc, on va prendre, je vais respirer un moment et je vais inviter ma collègue Anna Carey et Lucas et moi allons faire de notre mieux pour répondre aux questions qui sont posées. Merci beaucoup. Génial. Merci Jeff et Lucas pour cette présentation, notre première question. Est-ce qu'on a l'accès à ce PowerPoint? Oui, bien sûr. Nous allons le mettre sur notre site web de la même manière que nous avons posté les matériaux des autres phases. Si vous êtes intéressé, vous pouvez revenir et regarder les enregistrements, voir les présentations de nos derniers trois webinars. Nous avons parlé de choses similaires que les dernières fois, mais nous avons une emphase différente à chaque fois. Donc, la prochaine question est comment définissez-vous les petits fruits dans le cadre de ce défi? Bien sûr. Nous avons une liste dans notre site web de tous les types d'exemples de petits fruits qui peuvent être inclus. C'est une bonne liste. Ça inclut les variétés les plus populaires que les consommateurs voient dans le marché. mais nous avons également des variétés natives de partout au Canada dont plusieurs petits fruits. nous avons un guide également en lien avec la définition d'un petit fruit. Donc, c'est primairement quelque chose qui se mange. Donc, ça n'est pas appliqué primairement dans d'autres processus industriels. Je crois qu'un bon exemple est le canneberge parce que comme c'est utilisé dans plusieurs autres processus, ce n'est pas éligible pour le défi. Et je vois qu'on a mis un lien dans le chat. Donc, vous pouvez retrouver la liste là. Donc, si votre petit fruit n'est pas dans la liste, vous pouvez nous contacter. et on va discuter de cela. Merci, Lucas. Notre prochaine question. Quel est le standard des tests, donc par exemple, dans les propriétés nutritives ou la manière dont c'est cultivé, etc. Donc, pour les buts, l'objectif général pour tout le monde est d'augmenter la cultivation, d'adresser les questions de compétitivité. Vous allez mettre en place vos propres paramètres et vos buts. Quels sont vos buts innovateurs? Si votre solution a à voir avec différentes technologies, donc vous parlez de génétique, de pollinisation, les équipes elles-mêmes vont mettre leurs propres priorités et les lister et nous allons regarder en général quel est le degré de compétitivité de votre solution innovative. À quel point est-ce que ça peut être mis en place? sur le marché, la visibilité, les solutions, les solutions abordables pour les consommateurs et pour les producteurs. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Ce n'est pas quelque chose de spécifique. Nous n'avons pas de métrique en particulier. c'est vraiment une question de mettre en œuvre vos propres objectifs et à quel point ils sont compétitifs. merci, Lucas. Nous avons parlé de ça, mais ça peut être utile de le rappeler. Quelqu'un demande qui peut appliquer au défi? nous demandons que toutes les équipes d'innovation soient menées par un récipient d'air qualifié, donc une municipalité, une charité, une entité gouvernementale, un chercheur universitaire. donc ce sont les récipient d'air qualifiés et vous pouvez trouver plus d'informations là-dessus dans l'agence de revenu canadienne dans leur site web. Nous encourageons la participation de donateurs non qualifiés et des équipes d'innovation et des groupes à but lucratif et nous leur encourageons de travailler avec nos récipient d'air Merci, Jeff. Vous pouvez lire cette liste des récipient d'air. C'est dans le chat. Vous pouvez voir la liste, le lien est dans le chat. Est-ce que les suivants font partie du processus de révision, donc les buts de l'ONU? et la trace de carbone? Non, nous ne demandons pas ces informations, nous ne demandons pas si votre solution affecte ces deux critères, mais au final, ça va avoir un impact sur notre évaluation au niveau au niveau de l'accessibilité, au niveau de... Bon, nous promouvons des petits fruits nutritifs et nous ne demandons pas cela en particulier, mais je crois que vu qu'on parle de développement, ça doit être pris en considération de votre part. c'est à l'équipe de décrire les traces dans leur système et nous recommandons que les équipes parlent des émissions les plus importantes, notamment l'utilisation de l'eau et les fertilisants et les empreintes de carbone. c'est à l'équipe d'ajouter les métriques qu'ils décident qui sont essentielles ou du moins pertinents à la solution. Nous avons un commentaire de la part de Garsom. Je ne sais pas si je le prononce bien. Il mentionne que les contributions pour les organisations à profit peuvent être utiles pour Cain. Regardez le lien si vous voulez. C'est dans le chat. La prochaine question, c'est une question pour les différents documents demandés pour l'application. J'essaie de voir la liste qui inclut la proposition technique, les publications, les CV, etc. Oui, exactement. Je ne sais pas où est-ce que cette liste de documents est, mais elle doit être proche de la proposition. Je peux parler, je peux la dire, mais la meilleure manière est de rentrer dans votre session de Smart Simple. Au final, il y a l'application à l'intérieur de Smart Simple. Plusieurs questions que vous écrivez avec des questions et des réponses. ensuite, il y a trois choses à ajouter. Donc, un résumé de votre proposition tangible, ce que ça représente. Il y a un plan technique qui a été décrit et ensuite, il y a la mise en échelle dont Jeff a parlé. Et nous avons un espace pour le CV et des questionnaires pour des partenaires à but lucratif dans l'équipe. Je crois que ce sont les choses majeures. Mais encore une fois, l'application en tant que telle va le dire. Et donc, si vous essayez de soumettre et qu'il vous manque des documents, la plateforme va vous notifier à ce moment-là et ne va pas vous laisser terminer votre application avant que vous envoyiez tous les documents. Je voudrais aussi ajouter qu'il y a un espace pour ajouter les documents. Donc, si vous avez des dessins qui permettraient au panel de visualiser ce que vous essayez d'implémenter, il y a également un espace pour cela. Une autre question, aussi en lien avec Smart Simple. Nous avons différents rôles pour les membres de l'équipe. on se demande si le délégué peut avoir accès à la proposition d'une autre personne afin d'aider à mettre la proposition sur pied. Oui, c'est une bonne question. Donc, techniquement, les types de partenaires qui sont permis dans l'équipe sont le chercheur, le co-applicant et le collaborateur et nous avons les définitions de ces rôles dans notre site web. Ils ont à voir avec qui mène le programme et ça a à voir avec la qualification des récipiendaires. Au niveau des superviseurs, je crois qu'on peut déléguer l'accès à d'autres membres de l'équipe pour ajouter, pour rendre ce système plus simple. Donc, on va ajouter ça dans la catégorie au niveau de l'administration. J'ai l'air un peu confus parce que nous n'avons pas mis ça dans, on ne l'a pas mis nous de notre côté, mais je pense que c'est une fonction de smart and simple. Oui, si vous avez des problèmes avec ça et que vous voulez déléguer l'accès à quelqu'un et que vous n'arrivez pas à le faire, envoyez-nous un courriel et on va vous aider avec ça. Ça fait partie de ce que nous faisons. Si vous avez de la difficulté au niveau de l'accès, on peut vous aider. La prochaine question, est-ce que les transferts de conf... Est-ce que Capax est permis au niveau des fonds? Si je comprends la question correctement, la réponse est oui. Les transferts d'un donateur qualifié et non qualifié ne peuvent pas supporter ses dépenses en capital. La seule exception est lorsqu'il y a un équipement critique qui ne peut pas être fourni par le résidentaire qualifié. il y a un équipement qui soit absolument critique à votre processus. Vous pouvez le mettre dans votre application et nous allons le considérer cas par cas. Je veux aussi ajouter qu'il est possible d'utiliser ces fonds comme levier dans d'autres programmes. si par exemple on parle des fonds Keynes donc l'automation et le Keynes en lien avec notre restriction certains coûts vont profiter à des partenaires des partenaires à but lucratif et bien ça peut aussi inclure Keynes donc vous pouvez discuter avec Keynes pour voir les détails ou cas par cas encore une fois. Notre prochaine question est est-ce que les équipes canadiennes qui font des partenariats avec des Canadiens seront priorisés par rapport aux autres équipes qui travaillent avec des partenaires externes. Non, il n'y a pas de considération par rapport à ça. Encore une fois, ce qui est important pour nous c'est que les donateurs qualifiés soient canadiens et basés au Canada. Quelque chose d'autre, je ne sais pas si vous avez parlé de ça Lucas, nous ne demandons pas à ce que l'activité ou la majorité des activités dans la phase shepherd se passent au Canada. Nous avons la flexibilité par rapport à ça, mais toutes les activités majeures dans la phase shepherd, peu importe où se trouvent les collaborateurs, doivent avoir lieu au Canada. Donc, je ne pense pas que parce qu'une équipe est exclusivement canadienne au niveau des co-applicants et des collaborateurs, je ne pense pas que ça vous donne un avantage en particulier par rapport aux équipes qui travaillent avec des entités externes. Nous demandons encore une fois de participer et collaborer avec des entités internes ou externes là où ça a du sens et nous encourageons. il y a également des pays où il y a des avancées technologiques plus importantes et donc ça pourrait être ça pourrait vous bénéficier de travailler avec des partenaires qui connaissent déjà ces solutions qui amènent de l'expérience à votre équipe. Merci pour ça, Jeff et Lucas. Donc, notre prochaine question est, vous pouvez parler de quels projets ont gagné en fait le financement dans la phase précédente. Vous pouvez trouver, c'est confidentiel, mais vous pouvez le trouver sur notre site web, Emma. Peut-être que vous pouvez mettre le lien dans le chat. Vous allez pouvoir voir qu'il y a 15 projets qui ont été octroiés, qui ont fait l'objet de l'octroi de financement à l'été de 2022. Une chose que vous pouvez noter en termes d'aspect commun ou partagé, ils ont tous proposé d'établir des solutions globales on veut vraiment des projets qui vont aborder tous les aspects de la déclaration. Donc, le côté des impacts environnementaux, prolonger la saison, etc. Donc, on veut vraiment pouvoir améliorer la souveraineté alimentaire au Canada. Donc, des propositions qui puissent vraiment, on voit ça dans tous les 15 projets qui ont été acceptés. Si vous regardez ces bénéficiaires et tout cela est disponible sur notre site Web, ils sont tous sans exception multidisciplinaires à leurs équipes. Il n'y a pas un seul projet qui est financé financé sous la phase de SPARC qui consiste d'une entité seulement. Donc, ce sont des partenaires étrangers et au Canada à but lucratif et d'autres qui travaillent avec d'autres types de partenaires. Ce sont les types de projets que nous cherchons. Certains sont plus à risque que d'autres certainement, mais c'est bien et on s'est attendus à cela. Mais je vais réitérer. Juste parce qu'une équipe reçoit du financement, ça ne leur donne pas, ça ne leur procure pas un avantage dans la phase Shepard parce qu'ils ont reçu du financement dans la phase SPARC. Tout le monde est vraiment sur un champ égal. Un point que je veux faire juste pour réitérer, cette affirmation de ce qu'on n'a pas utilisé d'experts en fait dans la première phase. Donc, les experts, quand ils arrivent à passer en revue ces projets à cette phase-ci, en fait, ils n'ont pas été présents à la phase SPARC. Prochaine question. Est-ce qu'on va donner une préférence à des petits fruits indigènes du Canada? On n'a pas établi cela en termes de priorité. La réponse est donc non. Mais certainement, les petits fruits qui sont indigènes au Canada et ceux qui sont pertinents pour les Canadiens sont sur notre liste de petits fruits admissibles. admissibles. Lucas a dit que nous ne considérons pas la commercialité des petits fruits, donc la popularité sur les marchés de masse. Ce n'est pas parti de notre considération, ce qui a été procuré, par exemple, par le passé en termes de popularité. et donc, s'ils sont culinairement ou culturellement pertinents pour les Canadiens, y compris les Autochtones au Canada, ils sont absolument admissibles pour ce défi. Notre prochaine question. Quel est le niveau de difficulté de cultiver un petit fruit? Quel est le degré d'importance que vous mettez sur cela par rapport à la culture d'autres types de légumes, par exemple? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais je pense que l'idée, c'est est-ce que vous avez un avantage si vous choisissez un petit fruit qui est plus compliqué à cultiver par rapport à un autre petit fruit qui soit plus simple à cultiver? La réponse à cela est non. Vous avez tout le droit si vous connaissez et que vous avez fait beaucoup de progrès, par exemple, sur les caméries, vous devriez garder cette culture-là en allant de l'avant. Nous savons qu'il y a eu plus de progrès et de succès avec certains petits fruits que d'autres, mais c'est correct. Nous pensons qu'il y a beaucoup de travail à faire, même pour les petits fruits et les plus avancés pour vraiment combler cette déclaration du défi. Donc, Lucas, je ne sais pas si vous avez quelque chose à contribuer, mais je pense que la réponse est non. Oui, sur cela. Nous sommes conscients que certaines variétés prennent plus de temps, alors vous auriez peu moins de cycles et vous ne pourriez pas passer aux mêmes épreuves, faire les mêmes tests dans cette phase, par exemple. Donc, certains petits fruits sont plus difficiles à cultiver. On va les garder à l'esprit dans nos évaluations de ces propositions. Mais nous regardons les critères de la prolongation de la saison et à quel point on peut cultiver les choses toute l'année. Donc, on regarde aussi les impacts environnementaux, etc., comme on a dit. Je vais juste ajouter que soyez conscients que ce n'est pas une question du petit fruit. C'est vraiment juste la solution, le système qu'on peut utiliser pour cultiver toutes sortes d'autres petits fruits et d'autres sortes de fruits et légumes aussi. donc, soyez à l'aise de choisir le petit fruit que vous croyez qui soit vraiment la meilleure culture la plus faisable. Juste parce que vous vous concentrez sur un petit fruit qui n'est pas vraiment le plus populaire sur le marché, ça ne va pas vous procurer un avantage. Merci pour cela, Jeffrey Lucas. Prochaine question. Est-ce que l'approvisionnement de terre pour cette phase du défi partie de la demande ou est-ce que c'est couvert sous cette phase ou est-ce que il y a déjà des terres mises de côté pour les démonstrations? Non, on n'a pas mis de côté la terre. Non, je ne pense pas qu'on l'a fait. On n'est pas conscients de cela. On n'a pas de réflexion en ce sens. Si vous pouvez faire un argumentaire très fort pour faire l'approvisionnement des terrains et des infrastructures pour bâtir vraiment une bonne solution globale, nous allons le soutenir, bien sûr, que ce soit rigoureux. C'est fait partie. Les juges vont considérer cela évidemment comme étant partie d'une solution rigoureuse. Il n'y a pas de... Vous avez le droit en tant que bénéficiaire. Vous pouvez mettre en place des infrastructures, etc., mais si vous n'êtes pas un bénéficiaire. Si vous êtes bénéficiaire qualifié, bien évidemment, vous ne pouvez pas le faire sur le terrain d'une autre compagnie, mais il y a d'autres modèles évidemment. Si vous avez dans votre équipe un partenaire qui a un terrain et vous pouvez l'utiliser pour la phase de décès, il y a aussi des stations de recherche évidemment à partir au pays, donc vous n'avez pas besoin d'acheter nécessairement les terrains vous-même, mais c'est l'un des modèles qui sont disponibles dans le budget, en fait. Prochaine question. Est-ce qu'Ohio State University est une entité au BNL canadien parce qu'ils ont gagné à la phase SPARC, donc est-ce qu'ils sont des bénéficiaires qualifiés? Ce projet-là était Dr. House de Agriculture et Agroalimentaire Canada. Ils sont, donc Ohio State University, ce n'est qu'un collaborateur. Je vais laisser à vous, Jeff, oui, voilà, c'est ça la réponse critique ici. C'est un collaborateur externe et ça, c'est le rôle qu'un bénéficiaire qualifié ou non qualifié peut jouer et donc vous allez voir qu'il y a plusieurs collaborateurs dans les projets à la phase SPARC qui ne sont pas des bénéficiaires qualifiés comme défini par Agriculture et Agroalimentaire Canada. Si quelqu'un a une autre question, vous pouvez les mettre dans le chat. Nous n'avons plus de questions pour l'instant. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou vous voulez avoir des clarifications. John Warbeck vient de dire à tout le monde qu'il a du terrain disponible. Si quelqu'un cherche un endroit, seule chose, c'est que c'est dans une mine souterraine et donc avec de la chaleur gratuite, vous pouvez le contacter avec les coordonnées qu'il a mis dans le chat. Je veux juste ajouter quelque chose en réponse aux bénéficiaires à la phase SPARC. Nous vous encourageons de les réviser pour voir les types d'idées qui rentrent. Une certaine chose que vous pouvez en tirer en fait, c'est la diversité d'idées qui, comme dans la déclaration du défi, nous ne limitons pas cela, c'est juste qu'il faut se rendre à répondre, il faut arriver à répondre. Donc, il y a des solutions complexes et différentes solutions se concentrent sur différentes choses. Ça peut être la génétique, la robotique. donc, ça montre à quel point les différents parcours sont possibles dans le défi à moins que vous gardez en tête que ça doit prolonger la saison pour les petits fruits. Alors que nous sommes sur ce point et en attendant d'autres questions, je vais juste ajouter quelques points aussi selon, en fonction des questions que nous avons reçues par le passé. Souvent, nous avons la question comment Loblaws est impliqué ou George Weston, ils ne sont pas impliqués. Point. Il y a vraiment une part très sévère. En fait, donc Loblaws n'a aucune implication dans ce projet. Il n'y a pas de garantie de relation avec Loblaws. Nous devons séparer ces deux poursuites de la famille séparées pour rester dans les règles de l'art de Revenu Canada. D'autres choses, c'est autour de la déclaration du défi et qu'est-ce qu'il qualifie pour aborder la question et pour répondre à la question. Et en réponse, je pense que je retournerai à la raison pourquoi nous avons sélectionné le formulaire pour le défi pour cette initiative. Au début, la fondation de la famille Weston n'a jamais fait un défi comme cela dans le passé. Je ne sais pas si on va le refaire à l'avenir. La raison pourquoi on a choisi ce format et ça avait tellement de sens pour cette initiative, c'est qu'on savait, on connaissait notre but ultime et c'est vraiment capté dans la déclaration du défi. On savait qu'est-ce qu'on avait besoin pour améliorer la résilience du Canada en termes de petits fruits et des fruits et légumes. On pensait qu'il y avait vraiment une tonne de façons pour y arriver. Donc, c'est vraiment cela qu'il faut mettre en répondant à la déclaration. Vous savez ce que vous voulez atteindre, mais vous ne savez pas que vous devez mettre la manière que vous allez y arriver. Donc, on a quatre équipes qui vont être sélectionnées parmi les bénéficiaires à la phase Shepard et on veut avoir plusieurs solutions à cela, pas une seule solution. Donc, il y a vraiment, c'est illimité en termes du nombre de façons que nous pouvons répondre à cette déclaration. Non, on n'a pas de préférence particulière. Il faut, ce qui est important pour nous, c'est juste que le Canada soit plus indépendant en termes de la production de fruits et légumes frais. Donc, pendant que je parlais, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont soumis des questions? Oui, on a eu une autre question. C'est une question de suivi. Est-ce qu'il y a d'avoir l'espace pour bâtir à la phase Shepard essentiel pour pouvoir passer à la phase de démonstration? De quelque façon, oui, dans cette phase Shepard, c'est petite échelle, l'épreuve du concept. Donc, ça peut être sur une petite parcelle de terrain ou ça peut être dans un laboratoire ou dans une serre. C'est ça que ça implique la solution et donc pour grandir, à la phase d'agrandir, ça va impliquer un plus grand essai. En fait, il va falloir savoir comment vous allez en fait élaborer cette solution mais ce n'est pas une obligation à ce stade-ci. Vous avez toute la phase Shepard pour y réfléchir et assurer que vous avez un lien avec ce partenaire si c'est pertinent et on va regarder la faisabilité en fait de votre capacité de passer à l'épreuve et de faire l'essai à la fin de cette phase. Donc, on va prendre en compte en fait dans l'octroi des prix, bien sûr. Oui, c'est probablement une bonne idée de les avoir maintenant mais vous n'avez pas besoin de savoir comment vous allez passer à ces essais pour agrandir l'échelle de votre exploitation. On a une autre question. Est-ce que vous avez un critère pour évaluer la solution en termes de pas de chimique ou pas de pesticides pour la cultivation ou c'est seulement pour prolonger la saison hors saison? Le côté pesticides, oui, ce serait l'une des considérations sous l'environnement et la durabilité si votre solution a des caractéristiques uniques ou il n'a pas de pesticides, ça peut être une partie que vous pouvez inscrire en fait dans cette section-là de l'environnement. Je vais prendre cette occasion pour revenir à la question autour des normes et je pense que nous avons évité d'utiliser des références on va comparer c'est un concours donc tout est relatif ici et donc nous voulons atteindre nos objectifs et les juges vont regarder parmi les demandes que nous recevons qui est le plus prêt en fait à répondre aux défis que nous avons posés donc tout cela est plus relatif qu'absolu en fait. C'est votre dernière occasion de poser vos questions dans le chat pour que Jeff et Lucas puissent y répondre vous pouvez aussi nous envoyer un courriel surtout si vous voulez une rencontre vous pouvez nous envoyer un courriel à défis arrobas westernfoundation.ca vous pouvez envoyer vos questions on est là pour y répondre j'ajouterais si vous êtes les représentants d'un groupe de commerce vous avez un plus grand groupe qui est intéressé par le défi nous serons ravis de vous inclure dans les de préparer des webinaires ou des colloques pour différents groupes nous sommes contents de le faire notre priorité pour l'instant comme j'ai dit c'est de s'assurer que nous avons le plus de demandes fantastiques possible d'ici décembre donc on est heureux de prendre le temps de répondre aux autres questions que vous avez réfléchir faire des réflexions sur différentes idées donc n'hésitez pas à nous contacter et à passer le mot donc des astuces clés est-ce que vous voulez ajouter autre chose Lucas avant de terminer non pas pour l'instant je pense qu'on a tout discuté je vais donc y revenir s'il y a d'autres questions j'aimerais juste terminer sur ces quatre astuces ces quatre conseils clés que j'ai donné à la fin de ma présentation on veut vraiment des je vais faire une analogie du baseball on cherche des coups de circuit peu importe si vous avez la chance de 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 rater en fait d'éliminer sur strikeout on cherche vraiment des bonnes des solutions qui soient en lien avec l'énergie il faut vraiment aborder cette question là donc on veut absolument que les choses puissent être mises en oeuvre immédiatement après que le défi soit clos en 2028 donc pour être concurrentiel il faut absolument avoir pensé à votre feuille de route votre plan d'action et il va falloir tout de suite une fois que vous avez votre votre financement vous allez pouvoir pénétrer le marché et faire une différence pour les canadiens et donc c'est vraiment on cherche à vraiment améliorer améliorer en fait la préparation du Canada pour toutes sortes de fruits et légumes la cultivation de toutes sortes de fruits et légumes donc c'est vraiment un moyen pour atteindre un but ici donc une dernière question est-ce qu'on est obligé d'avoir un terrain pour la phase shepherd je pense que Lucas vous avez répondu vous pouvez réitérer votre réponse il faut juste savoir où vous allez faire votre essai des preuves de concept donc il ne faut pas acheter en fait un terrain pour il va falloir avoir une place pour faire ce travail pendant la phase shepherd merci énormément à tout le monde donc défi arrobas westernfoundation.ca si vous avez des questions et allez voir notre site web dans les prochains jours pour ce webinaire pour l'enregistrement et aussi pour la présentation et ça va de même pour les trois autres webinaires que nous avons déjà fait il y a beaucoup d'autres informations sur le site web donc je vous recommande fortement si vous allez soumettre une demande pour la phase shepherd que vous lisez toute l'information sur les critères d'admissibilité et les termes et conditions donc merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui et bonne chance et gardez en tête que le 20 décembre est une date limite très importante au revoir à l'enregistrement Merci. 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 Merci.